On en vient maintenant à ce séminaire atelier sur les stratégies de gestion de l'enseignement supérieur privé protestant qui s'est tenu hier au menu, la gestion administrative et l'élaboration du programme d'activité scolaire. Détails et explications avec Pauline Siaki. Optimiser le rendement interne, la gestion administrative pédagogique en développant les compétences des éducateurs dans l'enseignement privé protestant, objectif de ce séminaire atelier basé sur les stratégies de gestion dans l'ensemble des établissements protestants. Je suis persuadé que vous ne souhaitez pas voir l'enseignement privé protestant être pointé comme étant à la pleine au plan non seulement de ces rendements internes mais également au plan de la gestion administrative, pédagogique et au développement des compétences du 21e siècle chez ces agents. Pendant les ateliers thématiques, des idées et des stratégies complexes ont été retenues. C'est la question désormais d'avoir un chemin directeur d'éducation au niveau des renseignements privés protestants. Et cela passe d'abord par, si vous voulez, la collecte d'informations. On devrait avoir les statistiques à chaque fin de l'année des résultats scolaires parce qu'il y a un problème de baisse des résultats scolaires qui se posent avec l'agriculture au niveau des enseignements privés protestants. Et nous pensons qu'en regroupant tous ces responsables d'établissements, mener des réflexions avec des propositions qui seront les leurs pour amener l'enseignement public protestant à redémarrer l'année 2019 sous les nouveaux espaces. Ce séminaire atelier qui se tient sur deux jours va à terme améliorer l'enseignement dans les établissements protestants du pays. Sous-titrage ST' 501